Très bien, je vous propose de commencer. Deux mots juste avant sur mon parcours. Je suis Mathieu Faure, de la société OpenS. Je fais de l'accessibilité depuis 2004, donc ça fait pas mal de temps. Et c'est un sujet qui est toujours aussi passionnant. Quelques mots sur ce qui m'a amené à travailler sur l'accessibilité. Auparavant, dans l'expérience professionnelle précédente, celle de l'accessibilité, je faisais de l'ingénierie système et réseau et puis de l'assurance qualité, des tests. Et puis voyant qu'il se dessinait à l'horizon une loi, qu'on parlait du web à l'époque, où il y avait une espèce de vision d'Eldorado, te dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui se développe, je me suis dit que ça serait intéressant de mêler l'un à l'autre, qui permettrait de prendre la notion de test et l'appliquer sur un domaine où l'humain est quand même la part centrale du secteur et de se dire que là, on va arriver à valoriser ce qu'on fait et faire en sorte que ce qu'on fait au quotidien, ça serve aux gens, plutôt que de faire des tests sur un logiciel dont on sait qu'il sera utilisé un jour, mais les utilisateurs sont loin. Voilà l'explication. Je vous propose de commencer. Donc ça va être relativement interactif. N'hésitez pas à poser de questions, vous pouvez interrompre à n'importe quel moment. Et moi, je vais vous en poser aussi. Donc, séminaire accessibilité, allons-y. Première grande partie, on va parler de l'accessibilité. Et pour parler de l'accessibilité, on va commencer par dire ce que n'est pas l'accessibilité ou ce qui n'est pas accessible. Donc, on va commencer par des exemples visuels. Voilà. Ça, c'est un site. C'est une simulation, c'est un site réel qui existe. Et là, ce que j'en ai fait visuellement, c'est ce que pourrait consulter une personne aveugle. Et là, la question que je vais vous poser, c'est de quels éléments vous disposez pour savoir de quel site il s'agit. C'est à vous de jouer. Alors, commençons par décrire qu'est-ce que vous voyez. Et qu'est-ce que vous percevez qui vous manque. J'ai une bonne idée. Il manque un titre qui permet d'identifier quel est le site. Un sous-titre, quelque part, qui vous permettrait de dire qu'est-ce que c'est cette page. Oui. C'est pas du tout sympa. Oui. Il y a une liste de pays, on ne sait pas du tout ce qu'il y a à faire. Oui. C'est quoi ce qu'il y a à faire. Donc, ok. Effectivement, ici, on a la liste de pays. Qu'est-ce que vous remarquez sur les textes ? Sur les textes ? C'est en anglais. Oui, c'est en anglais. Donc, c'est en anglais. Donc, on n'est pas sur un site français. Ok. Il y a une liste de pays. Il n'est pas improbable que ce soit un site international qui nous propose de nous aiguiller vers le site de la France, de l'Argentine, de l'Australie, de l'Autriche, etc. Pourquoi pas ? Ok. Là, on voit bien, d'un point de vue des couleurs, ce que nous, voyons, on arrive à voir. On doute bien que sur la partie basse, là, il y a une zone de contenu. Ok. On voit des informations. 500 Picnic Party Reports. Manifestement, ça ressemble à des news ou quelque chose de ce genre. Une liste de pays. Sur la droite, il y a une zone vide dont on se doute qu'il pourrait y avoir quelque chose. Et sur toute la partie supérieure, la moitié supérieure de l'écran et puis la partie gauche, très clairement, il manque quelque chose. On se doute bien qu'il y a de l'information ici et qu'il y a certainement le titre, ce que vous mentionniez comme étant le titre, pour savoir de quel site il s'agit et puis accessoirement de quoi il parle. Ok, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Juste avant, tous les sites qu'on va prendre un exemple là, il ne s'agit aucunement de les pointer du doigt, de dire c'est pas bien, c'est mal, etc. Ce ne sont que des exemples. Et systématiquement, je pars du principe que les équipes qui étaient derrière n'ont pas eu ni le temps, ni le budget, ni la formation nécessaire pour arriver à obtenir un niveau d'accessibilité satisfaisant. Donc, il ne s'agit pas de critiquer, il s'agit d'être constructif. Donc, voilà le site. Là, c'est exactement la même copie d'écran. Donc, ce que vous voyez, c'est qu'il s'agit du site d'un constructeur automobile, Fiat pour ne pas le nommer, ou si on reprend les éléments, sur toute la partie gauche, on a notamment dans la partie gauche en bas, la barre de navigation qui nous permet de se balader dans l'ensemble du site. Tout en haut, le logo, le logo, l'identification, le titre que vous mentionniez tout à l'heure. Et si on regarde, on va s'amuser à faire des petits avant-après. Donc, je repars en arrière. Donc là, ok, on voit qu'il nous manque pas mal d'informations. On a identifié la partie gauche. Regardons juste au-dessus des news, là, ce qui va se passer. Quick. Voilà. Alors, on a des liseries graphiques, mais là, on a une information qui est news and events. Donc, ok, les actualités et les événements. To the country, comme on s'en doute, la liste de pays, c'est bien pour choisir un pays. Pour faire quoi ? On n'en sait pas grand-chose, mais bon, en attendant, on peut choisir un pays. On remarque qu'on a le bouton Go qui est apparu sous la liste des pays qu'on n'avait pas avant. Et que sur la droite de cette liste de pays, on se disait, il doit y avoir du contenu. En l'occurrence, le contenu, c'est quand même ni plus ni moins qu'une galerie photo des voitures qui est en fait la liste des voitures proposées par le constructeur. C'est quand même pas anodin comme information. Donc, effectivement, il nous manque toutes ces informations-là. Après, la partie supérieure qu'on trouve au-dessus des news, en fait, là, n'est pas retranscrit. C'est une partie animée. C'est un petit film vidéo qui correspond à un spot de publicité du moment. Donc là, l'information véhiculée n'est pas forcément très élevée. Elle contribue à l'ambiance. Et au rayon des petits détails à voir, tout en haut, en haut de l'écran, en haut à droite, on remarque qu'on a une liste de liens, home, search, contact us, map, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle les liens transverses qui vont permettre de retourner à l'accueil, d'accéder à la zone de recherche, à la page de contact, au plan du site et ainsi de suite. On refait un dernier avant, après. Donc là, on voit bien, on note bien l'absence. Ce qu'on avait en haut a disparu, ce qu'on avait là, ce qu'on avait ici et le petit bouton de formulaire Go qui a disparu. Donc, voilà. Excusez-moi, vous pourriez me redire ce que c'est la page d'avant ? Ça correspond à quel nom ? Cette page-là ? Oui, en fait, alors absolument. Ça, c'est une simulation visuelle que j'ai faite. Le terme, c'est bien simulation. En fait, j'ai simulé ce qu'une personne aveugle, par exemple, consulterait avec ses propres outils, qu'on va voir dans un instant. Consulterait avec ses propres outils. En gros, le contenu auquel elle aurait accès, c'est ça. Uniquement ça, c'est-à-dire les news, les actus, la liste des pays et rien d'autre. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une simulation visuelle de quelque chose qui n'est pas visuel. On va le voir dans un instant, les personnes aveugles, un type d'utilisateur, utilisent classiquement des logiciels de synthèse vocale qui vous lisent le contenu de l'écran. Et donc là, la démo que je vous fais pour vous, je voulais la faire visuelle pour pouvoir faire un effet d'avant-après. Donc c'est pour ça que par un jeu de simulation, j'ai tâché de retranscrire la même information que ce qu'aurait pu consulter une personne avec son logiciel de lecture d'écran. Ça n'est qu'une simulation, mais en attendant, visuellement, le but c'est que ça marque. J'ai l'impression que ça marche. Je vous propose un deuxième exemple. Là, on est sur un site français. On a un petit peu du mal à lire les textes, je vais vous les lire. Alors déjà, première chose que vous voyez, y a-t-il du texte ? Très peu. Alors il y en a, il est écrit tout petit, ou alors à des endroits qui sont difficiles à lire et je vais vous les lire. Donc on a en haut de l'écran, quelques mots, langue, site dédié, tourisme et handicap et météo. Voilà. Ok, très bien. En bas, on voit qu'on a toujours dans un bandeau, un peu difficile à lire, nos brochures partagées, newsletter, ok ? Et ensuite, un pied de page avec des informations du genre Île-de-Léron, pays Rochefortet. J'arrive même pas à lire en étant sur l'écran. La Rochelle, Sartre, quelque chose comme ça. Fort Boyard, Île-de-Ré. Et puis au milieu de l'écran, on a un petit texte là, il y a écrit La Charente-Maritime. Alors très clairement, on sait où on est en France, mais de quel site s'agit-il ? Ça c'est une bonne question. Est-ce que vous avez une idée ? Oui, très clairement, on est sur un office du tourisme. Là, j'ai refait exactement la même simulation qu'auparavant. Donc une personne en situation de handicap pourrait consulter ça, du handicap visuel en l'occurrence. On verra tout à l'heure que la notion de handicap, de tel handicap, tel type de handicap plutôt que tel autre, on en parle un petit peu au début et très vite on va s'en affranchir, on n'en parlera plus. C'est pour ça que je vous disais en introduction, en fait, peu importe le type de handicap, ce n'est pas ça qui compte. Donc, ok, très bien, on ne va pas faire durer le suspense plus longtemps. Voilà le site. Donc, si vous aviez à décrire les différences entre le avant et le après, globalement, qu'est-ce que vous constatez ? Il y a beaucoup d'informations qui manquent, style séjour, hébergement, tout ça, ça ne va plus. Effectivement, effectivement, donc au milieu de l'écran, séjour, c'est un hébergement, une activité. Donc ça, c'est les informations clés véhiculées par un office de tourisme. Mathieu, peut-être ton portable, tu pourras arrêter ton portable ? Bien sûr. Excusez, on va éteindre ce jouet. Et dans les autres informations, on a aussi, dans les autres informations, dans les éléments qu'on n'a pas, il y a toutes ces images, là, qu'on trouve en bandeau, au-dessus et en dessous des trois grandes parties, un séjour, un hébergement, une activité. Ces images-là, on pourrait se poser la question de savoir si elles véhiculent une information à proprement parler. Vous avez une idée ? Ce n'est pas juste la décoration. Oui, oui, oui. En fait, c'est une des questions qu'on sera amené à se poser par la suite, qu'on va retraiter tout à l'heure, donc qu'on abordera à nouveau tout à l'heure, c'est de savoir quelle est l'information véhiculée par un contenu, quelque chose. Là, le contenu est en l'image. Très clairement, quand on regarde les images, par exemple, celles qui sont dans le bandeau du haut, à quelques exceptions près, ce ne sont que des images de décoration, qu'on appelle les images de décoration, qui ne sont là que pour contribuer à l'ambiance générale du site, et il n'y a pas d'information. À l'exception de quelques-unes, dont on comprend qu'il s'agit des images. Typiquement, une activité, un hébergement, un séjour qui est placé au milieu, ça, quand on revient en arrière, on voit qu'on ne l'a pas. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose qui manque. OK. Donc là, on a vu des exemples. Le but, c'était de faire une espèce d'électrochoc, entre guillemets, pour montrer les conséquences que peut avoir l'absence d'accessibilité ou de prise en compte d'accessibilité. On pourrait dire, ces deux exemples-là sont des exemples choisis avec soin, avec beaucoup d'heures de recherche pour trouver les bons exemples qui vont derrière. Il y a une part de vérité, certes. En attendant, ce genre de cas-là, c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Là, j'ai choisi des exemples qui ont le mérite d'être très frappants visuellement, mais quand on se met à la place des utilisateurs, c'est du quasi-quotidien où on se retrouve en situation d'inaccessibilité, de se dire, ah, mais il y a une information, là, je le sais, c'est manifeste, mais je n'y ai pas accès. Voilà. Très bien. Ce que je vous propose, c'est d'aborder les bases de l'accessibilité. Allons-y. On va commencer par parler de diversité. Quelle est la notion qu'il y a derrière diversité ? Le fait de se dire, on n'utilise pas forcément tous les mêmes navigateurs. OK, c'est quelque chose qu'on connaît depuis bien longtemps. Certains utilisent Firefox, Internet Explorer, Opera, Chrome, que sais-je, peu importe. L'idée, c'est qu'on n'utilise pas tous le même navigateur. Très bien. Dans le même ordre d'idée de diversité, on n'utilise pas tous les mêmes périphériques. Là, on a en photo à l'écran un clavier qui a la caractéristique de pouvoir être utilisé par une seule main. En fait, vous pouvez accéder à toutes les touches avec une seule main. Et donc, on voit que c'est un clavier qui ne ressemble absolument pas aux claviers classiques qui sont rectangulaires. Là, il n'est plus d'une forme plutôt carrée. Manifestement, avec un volume important, de telle sorte que les touches remontent légèrement sur la gauche. Rassemblement, il est fait pour être utilisé par la main droite et avec des touches de fonction sur le côté. On imagine que quelqu'un qui sait s'en servir a la capacité d'être assez rapide avec ce genre de périphériques. Donc, OK, premier exemple. Autre exemple de clavier. Là, on est sur un clavier qui a repris une forme classique, habituelle, rectangulaire. Qu'est-ce que vous constatez sur ce clavier-là ? La taille des lettres. Oui, la taille des lettres. Et pour être précis, en fait, c'est la taille des lettres écrites sur les touches qui occupe la totalité de la surface de la touche. Alors que sur un clavier classique, en fait, si vous regardez, vous verrez que la taille de la lettre n'occupe qu'un quart de la surface de la touche. Donc ça, c'est un clavier qui est typiquement fait pour être utilisé par des personnes malvoyantes. Pas forcément aveugles, malvoyantes. Pour arriver à mieux se repérer sur le clavier. Autre exemple. Alors là, on voit un clavier, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est bien ce qu'il y a dessous. Et ce qu'il y a dessous, c'est une plage braille avec des petits picots blancs qui vont se lever et s'abaisser, telle sorte qu'une personne qui sait lire le braille va pouvoir passer ses doigts sur la plage braille et acquérir le message qui sera présenté. L'intérêt de ce genre de périphérique, là, c'est un périphérique de restitution. Le clavier, c'est un périphérique de saisie. C'est moi qui donne des informations à l'ordinateur. Là, c'est le contraire. C'est l'ordinateur qui me parle. Je ne peux pas voir l'écran. Comment est-ce que je fais pour voir ce qu'il y a ou acquérir le message qu'il y a sur l'écran ? La plage braille va lire tout le texte qui est affiché à l'écran et me le restituer par les lignes de braille qui vont s'afficher sur cette plage braille. Et quand je suis à la fin, j'appuie sur un bouton et ça continue. Ça m'affiche la ligne suivante et ainsi de suite. Autre exemple de diversité, alors on peut être sur un ordinateur portable, on peut être sur un ordinateur de bureau. Là, il s'agit d'un portable dernier cri. On n'est pas obligé d'avoir un portable dernier cri non plus. On peut avoir une vieille machine. Et enfin, autre exemple, on n'est pas obligé d'être sur un ordinateur. On peut être sur un smartphone, ce qui est de plus en plus classique aujourd'hui. Et donc, l'idée qu'il y a derrière, c'est de dire que, vous vous souvenez, on n'utilise pas tous le même navigateur. Et cette notion de diversité, si on l'élargit, en fait, on ne fait qu'observer ce qui se passe dans la vie, la vraie. On constate qu'on n'est pas tous dans les mêmes conditions pour naviguer sur Internet. Et ça, c'est un propos important. Et donc, derrière ces différences de logiciels, de matériel, etc., il y a en fait des différences de situations. Nous, en tant qu'humains, on n'est pas tous identiques, égaux dans nos navigations. Donc, de fait, tous les internautes sont différents. Ce qui nous amène à l'idée suivante, qui est de dire que le but de l'accessibilité, c'est bien de fournir l'information à tous les utilisateurs, et y compris ceux en situation de handicap. Là, comme vous l'avez remarqué, l'information importante, c'est tous les utilisateurs. Il ne s'agit pas de faire de discrimination, même positive, pour dire, on veut mettre en avant plutôt tel type de personne plutôt que tel autre. Non, il s'agit de mettre tout le monde sur un même pied d'égalité. Quand on parle d'accessibilité, il me semble intéressant de parler des bénéfices, et c'est ce que je vous propose d'aborder dès maintenant. Premier bénéfice, c'est la visibilité. Visibilité en termes de référencement. Pourquoi ? La réponse est très simple. Quand vous avez un site qui est accessible, il est très bien référençable, et la plupart du temps, on constate très bien référencé. Pourquoi ? Est-ce que vous avez une idée ? Ça structure, déjà, c'est bien au niveau des titres, les niveaux des titres, les descriptions, si tout est en texte, pour ma texte, pas image ou flash. Oui, très bien. D'autres points ? Ou une autre interprétation, peut-être ? Est-ce que les robots Google travaillent un peu dans ce genre de points sur l'accessibilité ? Je ne sais pas, je leur donne peut-être le pouvoir. Non, vous ne leur donnez pas trop de pouvoir. C'est un petit peu les M. Jourdain de l'accessibilité. Ils en font sans s'en rendre compte. Ou du moins, ils sont sensibles sans s'en rendre compte. En fait, l'explication, elle est toute simple. Comment un Yahoo, un Google ou un quelconque moteur de recherche fait pour acquérir les informations qui sont sur votre site ? Ce ne sont pas des humains qui vont lire et qui vont faire des résumés à la main. Ce sont des automates qui vont se balader sur les sites et qui récupèrent l'information. Ces automates-là, ce ne sont que des programmes informatiques. Et ces programmes, ils n'ont pas de clavier, ils n'ont pas d'écran, ils n'ont pas de souris, ils n'ont pas de plugin flash, ils n'ont pas de haut-parleur, ils n'ont rien de tout ça. Donc, dans l'absolu, ils cumulent tous les handicaps. De fait, si votre site est accessible, il est très bien référencé. Voilà l'explication, elle est aussi simple que ça. Après, quand on rentre dans le détail technique, effectivement, on se rend compte que la structuration, les balises H, les titles, etc. Tout ça, ce sont des éléments qui ont une importance et qui, plus est, qui ont une importance favorable, bénéfique d'un point de vue du référencement. Donc ça, c'est le premier gros point, l'aspect visibilité. Le deuxième point, c'est l'aspect ergonomie. Ce qu'on constate, c'est qu'avec l'accessibilité, quand on suit les grands principes de l'accessibilité, on va se retrouver à avoir des points qui, sur le coup, vont nous dire « Ah, ces points-là m'embêtent un petit peu, là, ça m'oblige à me poser des questions ou du moins à régler des choses que je n'avais pas envie de régler sur mon site web. » Ça, c'est gênant. À partir du moment où on a réglé ces points-là, on va constater que l'ergonomie va augmenter. La qualité du site va être améliorée, tirée vers le haut. Et enfin, dernier bénéfice, l'aspect conformité avec la loi sur le handicap de 2005, sur laquelle on sera amené à revenir d'ici quelques instants. Ce que je vous propose, c'est maintenant d'avoir une vue sur un projet pour voir ce que ça donne quand on regarde un projet sous l'angle de l'accessibilité. Posons quelques idées. La première, c'est que l'accessibilité, ce n'est pas une fonctionnalité. Ce n'est pas comme un élément graphique qu'on voudra avoir en disant « Ah, rajoute-moi un carré bleu, rajoute-moi l'accessibilité sur le site. » Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas quelque chose qu'on prend, qu'on enlève ou qu'on rajoute. On va voir tout à l'heure pourquoi. En fait, l'accessibilité, c'est une discipline transverse. Ça, c'est l'idée maîtresse qu'on va retrouver tout au long de ce séminaire. Et transverse, pourquoi ? Parce qu'elle va toucher différents profils de personnes qui vont être amenées à travailler sur un site web. Alors, on va commencer par les designers. Derrière cette étiquette-là, on va mettre tous les gens qui vont faire en sorte d'organiser le contenu, travailler à l'architecture du contenu. Donc, c'est ceux qui vont se poser les questions de savoir sur la page d'accueil, on met quoi ? Dans les pages type, les gabarits, comment est-ce qu'on organise les gabarits ? Où est-ce qu'on place la navigation ? Où est-ce qu'on place le lien pour accéder aux formules 1 de recherche ? Et ainsi de suite. Et ça, c'est des questions entre guillemets faciles, mais avec des vraies questions plus compliquées qui vont être par exemple, je suis au niveau de profondeur 3, j'ai plus de place évidemment dans mon bandeau de navigation parce qu'il y en a de partout, comment est-ce que je fais pour maintenir une navigation cohérente ? Telle sorte que la navigation qui était à gauche au début de la navigation sur le site ne se retrouve pas à l'autre extrémité à droite ou en bas. Il va falloir maintenir une consistance à ce niveau-là. Ça, c'est des questions qui ne sont pas forcément évidentes. De même, d'un point de vue du graphiste, des graphistes, que j'ai associés parce qu'en fonction des projets, des fois, il y a des personnes qui ont les deux casquettes, on va se poser la question de savoir mais cette information, je la mets de quelle couleur ? Et tout ça, en fait, se fait complètement inconsciemment dans la tête des gens qui vont créer, qui vont dire, ça, je sens qu'il faut que je le mette dans une couleur différente. Là, il faut être vigilant sur le fait de dire tiens, là, telle personne a changé la couleur de cet élément, mais pourquoi donc ? Est-ce qu'il y a une vraie raison ou est-ce que c'est purement esthétique, graphique ? Ça fait partie des questions qu'on sera amené à se poser. On y reviendra. Donc ça, c'est toutes les considérations relatives aux gens qu'on a mis sous l'étiquette, les designers. Après, il y a les informaticiens. Alors, vous excusez l'image tout à fait caricaturale, mais là, au moins, ça parle de la personne avec des lunettes. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière l'étiquette informaticien ? Bon, les développeurs, les développeurs web, les développeurs front office, ceux qui vont résonner en termes de HTML, CSS, JavaScript, ainsi que les développeurs back office, donc ceux qui seront dans leur gage de programmation qu'on va qualifier d'un peu plus durs, donc du PHP, du Java, du Ruby, du je ne sais quoi. Bref, tout ce qui s'exécute côté serveur. Pourquoi on va s'intéresser aux développeurs back office ? Les développeurs front office, on comprend tout de suite, c'est eux qui font les pages HTML, il y a besoin de travailler sur le HTML. Par contre, les développeurs back office, c'est un point important, ce sont des profils importants, qu'il est important d'inclure dans la boucle de l'accessibilité, parce qu'en fait, ce sont eux qui vont constituer les briques qui vont représenter les bases du site web. Donc, si les briques HTML qu'ils génèrent, eux, posent des problèmes d'accessibilité, on va être embêté par la suite pour faire en sorte d'atteindre le niveau d'accessibilité qu'on souhaite. D'où l'idée de les inclure dans la boucle dès le début. Donc, on a les informaticiens sur les aspects techniques. Et enfin, vous l'avez mentionné tout à l'heure en début, de séminaire, les rédacteurs, alors rédacteurs au sens large, donc tous les contributeurs, les journalistes, bref, tous les gens qui proposent du contenu, qui vont aller sur le site web. Et cette notion de contributeurs, on peut l'élargir. Vous voyez à qui, à quoi, comment ? Peut-être s'il y a des forums, des avis ? Oui, typiquement. Alors, le forum, c'est le cas typique. Si c'est un forum, dans le sens où on l'entend, très ouvert, ou un forum qui parle d'un sujet donné avec des gens qui viennent d'ici, de là, de l'Internet, là, maintenir le niveau d'accessibilité sur un forum grand ouvert, ça, ça va être quelque chose de compliqué. Par contre, ce n'est pas un faisable, mais c'est compliqué. Il y a d'autres exemples qui sont beaucoup moins caricaturaux, entre guillemets. Par exemple, les blogs. Sur un blog, ce qui fait la qualité d'un blog, c'est l'interaction entre la personne qui écrit, le blogueur, et les personnes qui lisent, qui vont faire des commentaires. Donc, les commentaires qui vont être écrits, si on a des gens qui écrivent sans faire attention à ce qu'ils disent, notamment s'ils font des liens, et on reprendra l'exemple des liens tout à l'heure, s'ils disent, va voir ici, il y a un site web sympa, ici, mais c'est quoi ici, c'est quoi le site web sympa, de quoi est-ce qu'il s'agit ? On sera amené à reparler de ce cas-là, bien précisément tout à l'heure. Donc là, il s'agit des rédacteurs. Il y a un dernier profil que je n'ai pas mentionné là, qui est en fait le chef de projet, qui a une position méta, un petit peu au-dessus de tout ce petit monde, qui lui va être, lui ou elle, va être soumis à différentes tensions, on va dire, avec d'un côté celui qu'on pourrait appeler le client final, le donneur d'ordre, et de l'autre, les développeurs ou les gens de la technique, les gens qui font, avec en général des objectifs qui vont être contradictoires. Et toute la difficulté du chef de projet dans le cadre de l'accessibilité, ça va être d'arriver à concilier des objectifs qui, initialement, sont contradictoires. Donc là, on parlait de conduite, de changement tout à l'heure. Il y a pas mal de choses à faire à ce niveau-là, et notamment, pas mal de discussions à poser pour faire en sorte qu'on arrive à bien exposer quelles sont les problématiques des uns et des autres. Et une fois que tout ça a été exposé, on arrive à faire un choix en fonction de ces différentes contraintes, justement, pour arriver à un résultat. Ce que je vous propose maintenant, c'est de parler des référentiels d'accessibilité. Alors, il en existe plusieurs. Ça fait partie de la complexité intrinsèque de l'accessibilité, en particulier en France. Et on va voir, qu'est-ce qu'on peut en faire ? On va jeter un œil à l'heure. OK. On est bien. Commençons. Avant de parler des référentiels d'accessibilité, je vous propose qu'on fasse un premier focus sur l'intérêt des normes. Cette diapo-là que je vais décrire est très importante parce que c'est la pierre angulaire de tout ce qui suit derrière. Si on n'a pas compris cette diapo, on va être en difficulté par la suite. Décrivons-la. Donc, sur la diapo, qui est un schéma issu, émis par le W3C, on a au centre le contenu, donc un contenu, une page web avec du texte, des images, etc. Et sur la gauche, on a ceux qui sont appelés les développeurs, donc en fait les gens qui vont créer la page. Sur la droite, on a les utilisateurs. Pour faire simple, disons le développeur, l'utilisateur. On l'a dit, le développeur, c'est lui qui va créer le contenu et l'utilisateur, c'est lui qui va lire, acquérir le contenu. Là, ce qui nous intéresse, je me mets volontairement de ce côté-là de l'écran en disant, je suis développeur, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que mon contenu puisse être lisible par l'utilisateur. Ok, très bien, je vais faire en sorte que. Donc, traditionnellement, je suis développeur web, je fais mon contenu, je vérifie que l'utilisateur que j'ai là, dans le bureau à côté, dit, tiens, regarde, ça marche chez toi ? Ok, oui, non. Et puis après, on se pose des questions de se dire, ah, mais il y a d'autres personnes, tout le monde n'est pas dans les mêmes conditions de navigation, c'est ce qu'on a déjà dit tout à l'heure. Donc, des utilisateurs, je n'en ai pas un, j'en ai deux, ou trois, ou quatre. Donc, on pourrait se dire, ah, tiens, je suis allé dans le bureau à côté, je vais aller voir un bureau derrière pour avoir une autre personne différente pour voir comment est-ce que ça se passe sur son navigateur, dans ses conditions de navigation, etc. Et là, on se rend vite compte que des utilisateurs, eh bien, il y en a plein et qu'on ne va pas pouvoir faire des tests sur chacun de tous ces cas d'utilisation typiques, sur chacun de ces profils-là. Il y a en fait une infinité d'utilisateurs différents qui fait qu'on ne va pas pouvoir s'amuser à faire des tests sur les uns, sur les autres. Ça, en fait, cette idée-là, il est très important de la poser. Pourquoi ? Parce qu'on va dire qu'avant l'an 2000, c'était comme ça qu'on faisait des sites web. À l'époque, on avait Internet Explorer, Netscape, et on testait et d'un côté et de l'autre, et là, ça y est, c'était fini. Aujourd'hui, c'est plus ça. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, diversité des navigateurs et puis surtout, diversité des internautes d'une manière générale. On ne peut plus s'amuser à faire ce genre de test-là. Ceci étant dit, là, j'ai posé le problème, je n'ai pas apporté de réponse. Comment est-ce qu'on fait ? C'est ce que nous met en évidence la partie de la diapo. En dessous du contenu, on a en fait toutes les normes émises par W3C et le principe des normes, c'est de dire si je suis le développeur et que je veux m'assurer que mon contenu est lisible par tous les utilisateurs, la seule chose que j'aurai à faire au lieu de traverser tout le chemin, toute la diapo pour aller tester vers un utilisateur, vers un deuxième, vers un énième, je vais me contenter de suivre les normes qui sont là et de faire en sorte que moi, en tant que développeur, mon contenu soit conforme vis-à-vis des normes. En fait, on a séparé le travail de test en deux parties. Donc moi, développeur, je travaille sur les normes. Comment ça se passe de l'autre côté ? Moi, je suis utilisateur. Pour être utilisateur, j'ai mes différents outils de navigation. alors un navigateur, un Firefox, un Chromium, un je ne sais quoi. Ok, très bien. Et puis, je peux avoir aussi d'autres outils qu'on appelle les technologies d'assistance, les aides techniques, les fameuses Flash Braille qu'on a vues tout à l'heure ou alors les logiciels de synthèse vocale, par exemple. Et là, il y en a aussi une infinité. Donc là, moi, en tant qu'utilisateur, je vais m'appuyer sur ces aides techniques, ces technologies d'assistance, ces navigateurs, ces logiciels pour faire en sorte d'acquérir le contenu. Dit autrement, la charge repose sur les créateurs de ces outils de me restituer le contenu correctement. Voilà. En faisant ça, on s'est assuré que chacun travaille dans son monde et que partant du principe que la norme est bien faite et on va considérer que c'est le cas, la norme étant bien faite, je m'assure en tant que développeur si je suis la norme que tous les utilisateurs avec des user agents, des navigateurs et technologies d'assistance vont acquérir correctement le message. Voilà l'idée clé de cette diapo. Est-ce que vous avez des réactions vis-à-vis de ça ? Est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Est-ce que c'est surprenant ? Est-ce que ça ne l'est pas ? Je ne sais pas. Ça correspond aux réflexions qu'on a eu en partie. Ce n'est pas spécialement révolutionnaire. On est bien d'accord. On n'a pas inventé l'eau chaude. Ok. À partir du moment où on a dit ça, on va rentrer un petit peu dans le détail pour mettre des mots sur les normes ou ce qu'on va faire dans un instant. Et surtout, à partir du moment où on a dit ça, à partir du moment où on sait que maintenant ce qui nous intéresse c'est bien les normes et entre guillemets plus les utilisateurs. Alors ce que je vais dire est un petit peu polémique dans le sens où je fais de l'accessibilité et je ne m'intéresse pas à l'utilisateur. Je ne m'intéresse qu'à la norme. En tant que créateur de site web, mon seul intérêt c'est la norme. Je ne m'intéresse plus à l'utilisateur. En disant ça, je sais que je m'assure de faire en sorte que l'utilisateur puisse naviguer dans les meilleures conditions qui soient. Voilà l'idée. Plaçons quelques mots sur les normes. Donc en fait, on le voit ici, il y a certainement des mots que vous connaissez déjà, des normes, donc HTML, XML, CSS, SVG, Smile, etc. Bref, tout ce qui constitue les briques techniques que sont le web émises, normes émises par le W3C. Le W3C, c'est l'organisme international qui édicte les normes sur l'Internet composées de tout un tas d'entreprises ou d'organismes non-profit. Donc ça, c'est les briques techniques. Et après, un petit peu au-dessus, il y a ce qu'on appelle les accessibility guidelines qui sont de trois types différents. On va s'intéresser à celles du milieu, les WCAG, WCAG pour WCAG qu'on va voir dans un instant. On dit WCAG. WCAG, ça veut dire quoi ? Web Content Accessibility Guidelines. Ce sont ces normes-là qui sont relatives au contenu. C'est-à-dire que si on s'assure que notre contenu est conforme à WCAG ou directive WCAG, alors on va s'assurer que notre utilisateur sera dans de bonnes conditions pour acquérir notre message. On constate qu'il y en a deux autres, une à gauche, une à droite. Les ATAG, côté développeur, ATAG pour Authoring Tools, donc tous les outils d'édition, de création. L'idée, c'est de faire en sorte que les outils génèrent du contenu conforme. Et celle qui est côté utilisateur, les UAG, les User Agent Accessibility Guidelines, qui, elle, concerne les navigateurs, les drivers de plage braille, les pilotes de synthèse vocale et ainsi de suite, qui va demander à tous ces faiseurs de logiciels-là de s'assurer de correctement restituer l'information. Voilà l'idée. D'un point de vue concret, ATAG et UAG, on laisse de côté. Aujourd'hui, on laisse de côté. Ce qui va nous intéresser, c'est WCAG. Quand on s'intéresse à ces normes-là, elles disent, en substance, je résume fortement, elles disent, côté développeur, faites en sorte que votre outil génère des documents qui soient conformes à WCAG. Et de l'autre côté, côté utilisateur, la norme UAG dit, faites en sorte que votre outil de restitution restitue pleinement tout ce qui est dans WCAG. Voilà, tout à fait simple. Donc, tout ça pour dire, c'est bien WCAG dont on va parler et c'est ça la base de notre travail. Allons-y. Donc, WCAG, on l'a vu, a été dicté par le W3C, Organisme International. Je vous ai mis l'URL, vous aurez les slides avec tous les liens. L'URL avec la traduction en français. Les WCAG datent de 1999. Donc, quelque part, c'est vieux, c'est âgé. Et c'est quelque chose qui change assez peu, assez peu souvent. Aujourd'hui, on en est aux versions 2 des WCAG. En 1999, sont sorties la version 1. Après, à ma connaissance, 3 ou 4 ans de travail pour sortir la version 1 des WCAG. Et la version 2 est sortie en 2009, 10 ans après. Donc, vous voyez qu'à l'échelle de l'Internet où on est habitué à ce que les choses changent tous les 6 mois, là, on est vraiment sur une linéarité, une temporalité qui n'a rien à voir. Ça change, on va dire, tous les 10 ans. Et a priori, les WCAG 2 qui sont sorties en 2009 ne sont pas prêtes de changer puisqu'elles ont été conçues de sorte qu'on ait encore moins de problèmes qu'avec la version d'avant. Voilà. Information importante sur l'organisation des WCAG, on va revenir dessus dans un instant, c'est décomposé en 3 niveaux, A, double A et triple A, en fonction de ce qu'on pourrait appeler un petit peu la difficulté des recommandations qui sont demandées aux créateurs de sites web. L'idée c'est de dire que en A c'est plutôt facile, plutôt faisable. Je mets beaucoup de pincettes derrière tout ça. En double A c'est le niveau moyen et en triple A là clairement on vise l'excellence. Ça c'est sur le papier. Je me permets de vous donner un retour concret de la vie la vraie. Le triple A, vous le voyez bien là parce qu'après vous ne l'enverrez plus jamais. C'est juste impossible à atteindre. c'est beaucoup trop compliqué. Il y a aucun site qui respecte les niveaux ? Si, si, il y en a, il en existe. Par contre, d'un point de vue fonctionnel, fonction, fonctionnalité que vous trouverez sur un site, on a une tendance naturelle à se brider parce que quand on voit les contraintes qu'il y a derrière c'est assez compliqué. Et les contraintes sont à la limite pas tant dans la réalisation du site mais surtout dans la maintenance. si on est sur un site entre guillemets un vrai site qui vit avec des contributeurs pas un site que je fais à un instant T et qui ne bouge plus et puis là j'ai pris la photo et le site est immobile comme ça. un vrai site qui a l'animation c'est particulièrement compliqué de faire du niveau du niveau triple A. On sera amené à regarder ça dans un instant. Donc ça c'est les WCAG. Notion de support officiel quel est le support officiel des WCAG il y a les listes de discussion W3C. La notion de officiel m'importe ici dans le sens où j'ai pas envie si je me mets à votre place j'ai pas envie qu'on me dise oh va voir tel forum là il y a telle personne qui va te répondre si elle a envie. Non c'est pas ça ce qui m'intéresse. J'ai une vraie question parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas parce que j'ai bûché j'ai travaillé mon sujet et là manifestement je suis face à une incohérence à qui je m'adresse. C'est ça qui m'intéresse de vous apporter comme information. Les listes de discussion de W3C sont là. Il en existe plusieurs c'est pour ça que je ne les ai pas toutes notées si vous voulez je pourrais vous les donner. Tout ça se passe en anglais ce qui n'est pas forcément accessible dans l'absolu mais en attendant vous avez des experts internationaux qui sont sur ces listes de discussion et qui auront vu un grand nombre de situations et qui seront amenés à vous répondre. Par contre effectivement c'est en anglais. Continuons. on a dit WCAG ça c'est ce qu'on pourrait appeler le texte biblique c'est la référence internationale que tout le monde que tout le monde suit que personne ne remet en cause c'est la norme voilà ok très bien maintenant la norme on va le voir dans quelques slides c'est un texte qui est un petit peu sibilin dans le sens compliqué à comprendre pas évident et donc pour ça on a créé ce qu'on va appeler des méthodes d'application qui auront pour but de simplifier la mise en oeuvre la compréhension de nos normes d'accessibilité pour les gens comme vous comme nous comme moi qui sommes dans le concret à se dire j'ai mon site web je le rende accessible comment est-ce que je fais ? Donc pour ça on a créé différents documents et parmi ces documents il y a le fameux RG2A référentiel général d'accessibilité des administrations dont je vous ai donné l'adresse ici concernant ce fameux RG2A il a été créé en 2009 pour être précis la version la vraie version date de 2009 celle en cours il y en a eu avant mais elles n'ont jamais été reconnues c'est un document PDF produit par l'administration française pour lequel il n'existe pas de version HTML voilà certaines comment dire certaines mauvaises langues pourraient dire que le PDF n'est pas forcément super accessible comme format en tout cas ce document là n'est pas forcément parfaitement accessible rentrons pas dans la polémique c'est pas tout à fait productif on pose l'information donc ça c'est le document qui est produit par l'état français et qui demande qui s'adresse aux collectivités justement pour leur demander de rendre leur site accessible on verra le cadre législatif dans un instant le fait que ce document soit en PDF et qu'il n'existe pas de HTML ça clairement ça a énervé énormément de personnes et à la fin il y a un expert qui en a eu marre et qui a créé rg2a.net et qui a fait du copier-coller de toute l'annexe 2 c'est l'année le rg2a c'est l'annexe 2 il a fait du copier-coller de tout ça et il a mis ça sur un site web voilà aujourd'hui personne ne se sert du document PDF parce que c'est juste un document PDF c'est pas pratique on ne peut pas faire de lien la recherche c'est compliqué et voilà et tout le monde se sert du rg2a.net donc on peut le remercier voilà pour le contexte la question du support officiel du rg2a j'essaie de ne pas être polémique aujourd'hui on n'en connait pas on ne connait pas de support officiel du rg2a quand on a des questions à poser vis-à-vis du rg2a on ne sait pas qui s'adresser à quel organe de l'état s'adresser on n'a pas de réponse il n'existe pas il n'existe pas d'organe plus exactement le texte de loi qu'on verra dans un instant dit qu'une instance sera créée et pour le moment c'est compliqué de savoir à qui est-ce qu'on s'adresse ok très bien par contre vous pourrez trouver dans différents forums alors vous pouvez aller sur Alza Création par exemple où là ça discute beaucoup ou sur des listes de discussion vous avez la liste AccessTech vous avez une liste chez April aussi April Accessibilité où là ça discute vous avez pas mal d'experts qui sont sur ces listes des gens qui n'ont pas forcément le diplôme d'expert mais qui ont une expérience valable dans le monde de l'accessibilité avec lesquels vous pouvez discuter mais bon en attendant d'un point de vue support officiel clair, connu aujourd'hui c'est un petit peu délicat de répondre à cette question avec notamment la problématique que le document comme tout document fait par des humains n'est pas exempt d'erreurs les erreurs sont minimes certes mais de temps en temps il y en a et de temps en temps ça peut poser problème et donc ces corrections elles sont vues connues d'un certain nombre de personnes mais quid de la mise en oeuvre des corrections à apporter aujourd'hui on n'a pas de réponse voilà donc ça c'était la partie RG2A et enfin il y a un autre référentiel AccessiWeb qui en fait pour la petite histoire est bien antérieure à RG2A puisqu'il a été créé en 2003 il a été créé par qui ? par une association Brianet qui est une association loi 1901 Brianet qui a un nom bien peu à propos par ailleurs parce qu'il ne s'agit pas du tout de s'adresser aux personnes aveugles il s'agit de parler de tout handicap confondu et qui entre autres choses est membre de W3C donc qu'a fait cette association du temps des WCAG 1 ils avaient déjà constaté que les WCAG étaient compliqués à comprendre que quand on lit ces textes là on se dit oula mais là si je donne ce document à un utilisateur il va passer une semaine à arriver à essayer de le décoder et à pas savoir comment ça fonctionne quoi faire etc il serait peut-être temps de créer un document un peu plus simple un peu plus accessible à tout le monde pour faire en sorte que l'accessibilité puisse se disséminer et c'est ça leur vocation à eux de faire en sorte de démocratiser l'accessibilité du web donc ils ont créé ce fameux référentiel AccessiWeb qu'on va regarder dans un instant AccessiWeb vous en avez déjà entendu parler j'imagine il y a deux choses enfin un point important AccessiWeb ça revêt deux éléments là il y a eu ce qu'on pourrait appeler un gag dans la communication en fait AccessiWeb c'est le référentiel le document technique en tant que tel qu'on va voir qu'on va voir d'ici quelques diapos et puis c'est aussi un label et ça ça n'a rien à voir le label AccessiWeb le label d'accessibilité c'est une procédure de labellisation comme de la certification comme du ISO 9001 14000 ce genre de choses qui va prendre un site web d'un côté le référentiel de l'autre et va dire ça c'est bon ça c'est pas bon ça c'est bon ça c'est pas bon et si l'organisme certificateur Brinet en l'occurrence constate que c'est bon il délivre le label voilà il se trouve que le label porte le même nom que le référentiel au début c'était peut-être intéressant quand c'était pas encore connu aujourd'hui ça peut prêter à confusion voilà pourquoi je vous explique ce point là le support officiel ben le support officiel comme vous attendez c'est l'association Brinet qui est derrière et il y a un point important qui rentre pas tout à fait dans l'étiquette officielle mais qui mérite d'être mentionné quand même c'est l'appui du GTA le GTA c'est le groupe de travail AccessiWeb c'est en fait le groupe de tous les experts de France et de Navarre qui ont été formés par cette même association et là il y a une il y a un visier de compétences une liste de discussions qui est réservée aux experts mais qui permet de répondre à tout un tas de problématiques que peuvent faire remonter les utilisateurs et ces gens là sont régulièrement mis à contribution pour faire évoluer le référentiel justement pour faire les mises à jour nécessaires pour corriger les problèmes qui n'avaient pas été identifiés quand telle version a été a été a été sorti telle version du référentiel et ainsi rendre le référentiel plus robuste pour vous donner un ordre de grandeur donc AccessiWeb est sorti en 2003 dans sa version 1.0 il y a eu ensuite la version 1.1 la version 2.1 et la version 2.2 qui est sortie il y a 15 jours 3 semaines voilà et à chaque nouvelle version il y a ce qu'on appelle un groupe d'experts restreints qui vient et qui est sollicité pour soit pour rédiger soit pour corriger toute la nouvelle version du référentiel ce qui contribue à en faire un référentiel assez robuste voilà le principe je vous propose une petite comparaison des différents référentiels commençons par ça on va partir sur le WCAG je vous ai donné le lien et on va y aller dans un instant donc j'ai pris la règle 1.1 c'est la toute première règle je vous propose qu'on en fasse lecture pour les gens qui sont avec nous sur internet donc la règle 1.1 nous dit les équivalents textuels deux points proposer des équivalents textuels à tout contenu non textuel qui pourra alors être représenté sous d'autres formes selon les besoins utilisateurs grand caractère braille synthèse vocale symbole ou l'image simplifié point vous êtes toujours avec moi est-ce que c'est compréhensible ? bon ma question est orientée qu'est-ce que vous en avez compris ? ce qu'on dit de cela c'est que par exemple pour une image bien enfin d'écrire ce qu'il y a dans l'image c'est un bouton donner la valeur enfin le nom du bouton en texte ouais ouais bon vous conviendrez que la tournure est quand même un petit peu alambiquée pour dire ce que vous venez de dire tout simplement donc voilà ce que c'est que c'est WCAG je termine la comparaison puis après on ira naviguer pour voir quelques exemples pour mieux apprécier ça donc voilà un exemple de la règle 1.1 chez WCAG prenons la même chose dans le RG2A là je vous ai mis le lien vers le site rg2a.net et là aussi je vais en faire lecture donc là ce qu'on nous dit c'est champ d'application tous les éléments img area image type égale image applet ou tout code javascript générant un ou des éléments graphiques un des éléments précédents ok ça c'est le champ d'application la procédure de test si l'un des éléments mentionnés dans le champ d'application est présent dans la page poursuivre le test sinon le test est non applicable si l'élément n'est pas un captcha il faudra savoir ce que c'est qu'un captcha ou ne fait pas partie d'un test qui deviendrait inutile si l'alternative textuelle était présente poursuivre le test sinon le test est non applicable là à ce niveau là j'ai pas tout compris mais j'ai compris que dans certaines situations on peut ne pas être applicable et enfin si l'élément possède un attribut alt le test est validé sinon le test invalidé alors ok par rapport à l'extrait qu'on avait juste avant on a quand même gagné en précision parce que là très clairement on sait de quoi on parle techniquement on parle des balises img des balises area des input type égale image ok etc après dans la procédure de test là pour le coup j'ai pas choisi le plus compliqué j'ai vraiment pris le premier venu c'est pas super simple à comprendre on sent bien qu'il y a une notion d'un sous-entendu algorithmique derrière de si j'ai ça alors sinon je fais ça sinon je fais ci sinon je fais ça voilà en attendant en termes de compréhension pour l'utilisateur waouh ça me semble un petit peu ardu assez complexe ok très bien ça va on a vu l'exemple RG2A terminons par l'exemple AccessiWeb où je vous ai mis le lien direct aussi alors là ça va être difficile de faire plus court chaque image a-t-elle une alternative textuelle voilà en gros c'était ça qu'on voulait dire et donc on remarque là toute la force du référencier AccessiWeb c'est de faire en sorte de partir de quelque chose de franchement complexe qui était notre document initial ce que nous dit WCAG la règle 1.1 à le transformer dans un vocabulaire simple compréhensible par monsieur et madame tout le monde donc là on dit de quoi on parle chaque image ok c'est une image là c'est du copier-coller en fait quand on est sur référentiel image c'est un lien qui renvoie vers le glossaire et image est un terme défini chacun des termes est défini a-t-elle une alternative textuelle pareil pour une alternative textuelle on a une définition de ce qu'est une alternative textuelle voilà et donc là de manière très concise et très simple et surtout compréhensible on a posé l'objectif qu'on veut atteindre d'un point de vue de l'accessibilité ce que je vous propose c'est de regarder ça sur un navigateur on va tâcher de prendre ça et que je clique sur notre exemple non alors si je reviens voilà voilà donc le texte de copier-coller que j'ai fait c'est celui-ci règle 1.1 vous arrivez à voir le l'écran donc si on regarde on a des principes des grands principes il y en a 4 on ne va pas s'y intéresser ce n'est pas très intéressant dessous les principes on a les règles et sous les règles on a les success critériaux le 1.1.1 dont on voit qu'il est encore plus fourni que la règle en tant que telle parce que vous voyez et là je ne suis pas encore tout en bas de l'écran voilà j'y suis presque donc j'ai quasiment une page écran complète pour décrire ce qu'il en est ça c'est WCAG je vous fais grâce de la lecture de tous ces paragraphes là ce n'est pas forcément simple à comprendre si on regarde RG2A je vous l'ai montré juste par un kit conscience je vous montre à quoi ça ressemble sur le site web en question on a la même chose avec une mise en forme qui rend la lecture un petit peu plus agréable mais en attendant la procédure de test elle reste toujours écrite avec d'autres informations complémentaires sur la difficulté du test ok très bien et pour finir notre lien avec ce site web voilà on a ici notre critère bronze on y reviendra dans un instant chaque image a-t-elle une alternative textuelle voilà et là si je clique j'accède j'accède au glossaire qui nous dit qu'une alternative textuelle c'est ça 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 et que dans telle et telle condition ça doit être saisi de telle et telle manière je ne rentre pas dans le détail maintenant ce qui m'intéresse c'est de bien vous montrer et de vous faire la comparaison entre les différents les différents référentiels le but en fait pour moi là c'est de vous mettre en évidence un point retourner en arrière vous mettre en évidence un point intéressant c'est que d'un côté on a les WCAG ce qu'on va qualifier de texte biblique ça c'est vraiment la norme que personne ne remet en cause et on est tous d'accord pour dire c'est bien ça qu'on va suivre et puis de l'autre il y a le quotidien et dans le quotidien on va se retrouver à se dire clairement ce document là il n'est pas utilisable donc il va falloir qu'on utilise autre chose et là on est en France on va avoir le choix entre deux documents RG2A ou AccessiWeb et on va voir comment est-ce qu'on s'organise à ce niveau là il me reste une slide à vous montrer quick on en était là ok donc AccessiWeb très bien et pour finir il faut absolument parler de correspondance quand on travaille avec le référentiel AccessiWeb on a la garantie que si on fait de l'AccessiWeb obligatoirement on sera conforme à WCAG d'une part et on sera conforme à RG2A d'autre part ça c'est un point qui me semble fort pour dire si on fait ça on est certain qu'on va être conforme à notre texte biblique notre norme international et au RG2A qui est notre cadre notre cadre légal et on va y revenir dans un instant alors que si on fait du RG2A c'est pas vous avez tout compris c'est pas transition non il n'y a pas il n'y a pas bijection oralement je vais compléter le schéma sur les correspondances si je fais du RG2A à quelques epsilon et c'est vraiment du epsilon epsilon je suis conforme je suis conforme WCAG ce qui fait qu'on considère que RG2A implique WCAG rentrons pas dans les querelles d'experts ça n'a aucun intérêt si je fais du WCAG c'est pas forcé que je fasse du accessi web et si je fais du WCAG je ne sais pas répondre de manière claire si je fais du RG2A le chemin de WCAG vers un des deux autres référentiels globalement m'intéresse assez peu parce que on l'a vu WCAG ça reste quand même compliqué on a des documents qui ont été faits qui plus est qui sont en français ah oui un point historique que je ne vous ai pas mentionné c'est que AccessiWeb a été créé à l'époque où il n'existait pas de traduction des WCAG donc vous imaginez en plus la complexité qu'il y avait au passage même avec la traduction française c'est pas forcément plus simple et enfin comme vous l'avez fait justement remarquer RG2A n'implique pas AccessiWeb si on a le dessiner on pourrait le représenter de la sorte on pourrait dire que AccessiWeb englobe WCAG ou alors que AccessiWeb englobe RG2A je ne m'attarde pas trop sur ce genre de représentation parce que suivant comment on voit les choses on pourrait faire le schéma exactement inverse ce qui compte c'est bien de retenir l'information on pourrait dire que AccessiWeb est plus restrictif que RG2A mais je ne vais pas rentrer là-dedans la seule chose qui compte c'est de retenir que si vous faites du AccessiWeb vous avez la garantie que vous êtes RG2A c'est ça qui compte cadre réglementaire ce que je vous propose on voit le cadre réglementaire et après on fait une petite pause ça va aller vite cadre réglementaire loi sur le handicap on l'a déjà mentionné tout à l'heure donc la loi du 5 février 2005 c'est pas du 5 février c'est du 10 février il me semble peu importe où je vous ai donné le lien vers les J-France où vous pouvez consulter le texte dont j'ai fait un copier-coller c'est l'article 47 qui nous intéresse et j'ai pris les deux premiers paragraphes l'article en fait 3 et j'ai mis en gras les éléments qui nous intéressent donc que dit la loi les services de communication publique en ligne des services de l'état des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent donc tout ce qui est civum syndicats mix etc. et ainsi de suite doivent être accessibles aux personnes handicapées ok donc là on a défini le champ d'application à qui s'adresse la loi donc en gros on est dans la sphère publique et ce qu'on pourrait appeler de semi-public tout est dans le qui en dépendent paragraphe suivant l'accessibilité des services de communication publique en ligne concerne l'accès à tout type d'informations tout type d'informations sous forme numérique quels que soient les moyens d'accès et tout etc. je ne lis pas la suite là ce qui est important pour moi c'est de mettre en évidence tout type d'informations sous forme numérique c'est à dire que site web intranet extranet peu importe la question c'est pas de savoir si c'est visible de l'extérieur c'est pas ça qui compte ce qui compte c'est que ce soit accessible à tout un chacun à tous les citoyens et donc d'où l'idée de dire toute information sous forme numérique voilà l'idée on remarque aussi que le législateur a eu la bonne idée de dire quels que soient les moyens d'accès que je sois sur un portable que je sois sur un smartphone ou sur une borne peu importe c'est pas ça qui compte ou sur une télé numérique c'est pas ça qui est important quels que soient les contenus et donc aussi quels que soient les modes de consultation donc on constate là un texte de loi qui est assez haut niveau c'est normal c'est ce qu'on attend d'un texte de loi qui nous demande donc pour schématiser à tous les organismes relevant de la sphère publique ou semi-pubique de rendre leur contenu accessible suivi et sanctions ça va être simple le suivi le suivi aujourd'hui relève de l'autodéclaration c'est à dire que ce sont aux organismes eux-mêmes de déclarer pas eux-mêmes donc de s'autodéclarer accessible c'est à dire que je suis la collectivité Tartampion je déclare que mon site web est accessible voilà et ça ne va pas plus loin que ça la loi ne demande pas plus que ça il n'y a pas d'organisme de contrôle et il n'y a pas de canal de plainte pour dire il y a tel je suis utilisateur telle collectivité dont je dépends prétend que leur site est accessible or moi je ne peux pas accéder au contenu comment est-ce que je fais ce genre de situation là n'est pas prévu au passage ce genre de situation est prévu dans le label accessi web on pourra en parler plus tard et la partie sanction bon bah clairement on ne va pas tourner autour du pot il n'y en a pas voilà donc il y a une obligation mais il n'y a pas de sanction derrière j'attends pas la dernière slide pour vous le dire de toute façon à mon avis vous le savez déjà ce qui compte pour moi c'est d'être le plus pragmatique possible ok le texte de loi est comme ça ça sert à rien de discuter d'épiloguer dessus c'est bien c'est pas bien j'en sais rien et à la limite peu m'importe pour moi ce qui est important c'est de vous donner les éléments factuels pour que vous puissiez vous en fonction de vos objectifs que vous avez vous soit d'un point de vue communication soit d'un point de vue intérêt technique que peut avoir l'accessibilité soit d'un point de vue je dirais valeur ou philosophique que vous puissiez les mener à bien en connaissance de cause de l'environnement dans lequel on évolue donc il faut savoir qu'en France il n'y a pas de sanction un petit peu de recul par rapport à ça si on regarde ce qui se passe à l'échelle européenne et puis à l'échelle mondiale aussi ce texte de loi en fait vient d'une directive européenne je ne suis pas sûr que directive soit le bon mot d'un point de vue juridique mais enfin d'un texte d'un texte de loi européen qui en fait est retranscrit dans chacun des états membres ce qui fait que ce genre de loi on le retrouve dans l'ensemble des pays de l'Europe donc c'est en Espagne c'est en Italie c'est en Allemagne c'est en Angleterre et ainsi de suite et ce qu'on constate c'est que chaque pays s'est approprié cet esprit de ce genre de loi à sa manière typiquement les anglais ont suivi la même chose et ont rajouté le fait qu'il y a une partie du secteur privé qui est soumis à cette obligation de rendre les sites accessibles je ne connais pas l'explication de ce qui a fait que ça a débordé du cadre public semi-public toujours est-il on constate qu'une partie des entreprises privées y est soumise ça c'est globalement ce qui se passe en Europe si on prend encore un petit peu de recul et qu'on regarde ce qui se passe côté Amérique Amérique du Nord et côté Asie Pacifique Amérique du Nord vous vous en doutez pays très tourné vers le judiciaire depuis fort longtemps il existe depuis 10 ans avant la France des textes de loi assez contraignants c'est ce qui porte le nom de section 508 que vous entendrez vous verrez peut-être des informations sur internet là-dessus et donc la section 508 demande que tous les sites web soient rendus accessibles et là aussi ça dépasse le cadre du public pour la petite histoire il y a eu un procès retentissant avec une grande distribution l'équivalent de Auchan là-bas qui s'appelle Target Target.com qui avait un site manifestement inaccessible des plaintes d'associations et pour des raisons qui m'échappent l'entreprise n'a pas tenu compte des plaintes répétées des demandes répétées des associations et non seulement ils n'ont pas fait mais en plus pour parler clairement ils les ont un petit peu envoyées bouler ça s'est terminé en procès ils ont perdu tout le monde en a parlé voilà et si on raisonne sur l'autre côté du globe dans tout le monde Asie-Pacifique on trouve aussi des références à des textes de loi mais là ce qui est intéressant c'est de constater que la culture est complètement différente et qu'en fait tous les textes de loi sont très dans la suggestion plus que dans l'obligation je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec le confucianisme le zen je ne sais pas je ne sais pas si le parallèle est pertinent ou pas toujours est-il que la notion d'obligation pure et dure n'existe pas là-bas c'est suggéré et on constate une dynamique au niveau de l'accessibilité qui est importante typiquement au niveau du Japon parce que comme vous le savez il y a une population vieillissante qui est en grand nombre et donc les problématiques d'accessibilité qui ne concernent pas que les personnes en fauteuil roulant ou aveugle mais aussi les personnes âgées l'accessibilité est largement prise en compte voilà pour pour vous donner un ordre de grandeur un peu plus élevé et je vous propose qu'on fasse une petite pause avant d'attaquer la suite merci 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 merci